Bonsoir, bonsoir, bonjour. Il est minuit et demi et nous sommes le 10 novembre 2014 à Paris. Je vous ai parlé tout à l'heure des rapports entre l'écrit et l'oral. Je voudrais parler maintenant, revenir sur la question du rapport entre signifiant et signifié. C'est une question qui est assez complexe. Certains croient avoir tout compris sur ce sujet, mais souvent ils se lèrent, ils se trompent. Dans ma précédente prestation, je disais que les astres étaient un signifiant idéal. C'est-à-dire qu'on pouvait produire un nombre infini de combinaisons, de signaux spécifiques et reconnaissables. Il suffit de diviser l'espace. Il suffit de déterminer les écarts entre les facteurs, entre les planètes, les étoiles, etc. Et on peut, comme ça, à l'infini, créer des unités de signification, des cémantèmes, comme le contrat. Je ne sais pas si c'est exactement les choses qui conviennent. En tout cas, on peut multiplier à l'infini les signifiants. Les signifiants, c'est-à-dire des choses qui peuvent servir à signifier, mais dont on ne sait pas, au départ, à quoi elles peuvent signifier. Ce qu'elles peuvent signifier. Alors, un cas intéressant, c'est le cas du français. Pour un historien des langues, il est clair que la langue française a produit un grand nombre de signifiants. Vous me direz, ce n'est pas original. Toutes les langues produisent des signifiants. Oui. Mais elle a produit un grand nombre de signifiants qu'elle a pu exporter. Ou du moins, qui se sont exportés. Car la question de la volonté, ici, n'est pas évidente. Qui sont exportés, soit par l'import, soit par l'export, soit par le vol, soit par la conquête, soit par n'importe quoi, par la colonisation. Peu importe. Par la domination. Ce qui est important, c'est qu'il y a eu une exportation du champ proprement français vers d'autres champs qui, a priori, ne sont pas français. Mais qui se francisent de par les emprunts qu'ils réalisent auprès du corpus français. Il faut distinguer la langue française et les signifiants français. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que le français peut exporter des signifiants qui n'auront pas le même statut que dans la langue française d'origine. Donc, il faut se distinguer des deux problèmes. En fin de compte, dans une langue, ce qui est important, avant tout, ce sont les signifiants. C'est-à-dire, ce sont les mots. La façon dont ces mots sont rangés, déclinés, conjugués, affixés, préfixés, suffixés, etc. C'est assez secondaire, en fait. Ça relève de la morphologie. Ce qui est important, ce sont les mots, et notamment les racines. Les racines, pas au sens de racines latines, mais au sens de racines pouvant être, justement, préfixés, affixés, suffixés, conjugués, déclinés, etc. Donc, pour une raison mystérieuse, si on veut, le français a produit un très grand nombre de signifiants qui sont devenus dans les langues les plus diverses. Mais on sait que certaines langues en ont profité plus que d'autres, comme l'allemand et l'anglais, ont été particulièrement influencés et imprégnés par les signifiants français. Pour des raisons qui sont également à débattre, conquêtes, influences, colonisations, extinctions, annexions, enfin, tout ce qu'on voudra. constatons simplement les faits. Alors, si on fait la comparaison entre deux domaines que je connais bien, qui sont d'un côté le champ de l'astronomie et de l'astrologie, de l'autre côté le champ de l'anglais et du français. Il y a des similitudes entre ces deux plans. Il faut profiter de ces similitudes pour avancer dans la recherche et la réflexion. Comment peut-on comparer les mots français à des étoiles, en quelque sorte ? Le firmament français, le ciel français à des étoiles. C'est une comparaison qui peut être assez séduisante par certaines bonnets, mais enfin, elle semble un peu poétique plus qu'autre chose. Eh bien, non. la langue française a produit au cours des siècles des mots et une façon d'utiliser ces mots aussi qui a semblé devoir être indispensable à d'autres langues. Sans qu'on puisse dire que ce soit la volonté de la langue française d'expansion. Non. C'est une influence normale. C'est comme quelqu'un qui fait une œuvre musicale ou une œuvre littéraire. il ne cherche pas forcément à influencer les autres. Mais si son œuvre a une certaine puissance, cette influence aura lieu. De facto. C'est ça que je veux dire. Donc, il y a une puissance de facto de la langue française, en tout cas, des mots de la langue française qui implique une certaine forme de neutralité, en fin de temps. C'est ça qui est assez étrange. ou je dirais une certaine forme de classicisme. C'est-à-dire des mots que l'on peut emprunter tout en ayant le sentiment ou l'illusion qu'on va pouvoir se les approprier. On va pouvoir se les assimiler. C'est-à-dire que finalement, on va pouvoir les détacher de la langue dont ils sont issus, en quelque sorte. parce que ce qui caractérise le rapport des gens à la langue française, c'est que on cueille les fruits mais on ne cueille pas l'arbre. On ne ramasse pas l'arbre. L'arbre, ce serait apprendre la langue française. les fruits, c'est les mots de la langue française. Donc, la langue française n'est pas si apprise que cela finalement, aujourd'hui. C'est des langues qu'on apprend davantage, qui sont plus parlées que d'autres. Mais en revanche, les fruits de cette langue sont très demandés, sont très convoités. et ça fait penser par certains côtés à une dimension agricole de la France. On sait que la France est un grand exportateur de produits agricoles. C'est peut-être pas inintéressant de comparer les mots de la langue française, les mots de l'arbre français aux fruits sans parler de cette fameuse question du vin, du champagne, de l'alcool, etc. qui sont également issus issus de la des fruits. Bon, donc, comparons ces mots à des fruits et comparons une langue à un arbre. Voilà. Si les Anglais ont emprunté aussi massivement et de manière aussi constante sur des siècles et des siècles des mots à l'alcool français, sans, semble-t-il, avoir peur d'être envahis, submergés, c'est ça qui est un mystère aussi. Pourquoi n'ont-ils pas dit qu'on va arrêter parce que ça devient insupportable ? On est en train de rendre notre langue anglaise hybride, bâtarde, mixte. ça va leur rendre illisible, ça va leur faire une langue qui ne sera pas ergonomique, etc. Un outil qui ne sera pas cohérent. On a dit qu'il n'y a pas eu ce phénomène de rejet. Les mots français n'ont pas été rejetés par l'anglais, tout comme ils ne l'ont pas été par l'allemand et d'autres. Ce sont des mots qui ne sont pas rejetés. Et quand je dis rejetés, c'est-à-dire qu'ils ne sont ni rejetés ni même véritablement assimilés. Assimilés, c'est-à-dire transformés. Ils sont pris comme ils sont et quand ils sont différents, ce n'est pas par volonté de les changer, c'est parce qu'on a mal compris le système des français, on a mal extrait le mot français de son contexte. Mais bon, on en a déjà parlé de ces questions. Donc, la langue française est une langue qui produit des signifiants, qui produit des fruits qui pourront ensuite être utilisés par les uns et par les autres à leur manière, à leur façon. quelles sont les raisons de la domination de la langue française et des mots français ? J'ai dit par ailleurs dans d'autres vidéos qu'il fallait absolument que ça fasse partie de l'économie de la francophonie, que ça rapporte beaucoup de devises, que ce soit intégré comme un produit d'exportation à part entière. Je l'ai dit et je persiste et je signe sur ce point. J'ai parlé déjà de... On peut prendre le problème à l'envers, si vous voulez. C'est-à-dire, s'il y a eu des importations, c'est que les pays qui ont importé ont été incapables de s'entendre sur un renouvellement de la signification des mots qu'ils étaient dans leur propre langue. c'est-à-dire qu'ils ont préféré emprunter de nouveaux signifiants plutôt que de modifier les signifiés associés à leurs signifiants déjà existants. Là, il y a une sorte de dysfonctionnement dans le renouvellement des signifiés et dans l'ingénierie des rapports signifiants-signifiés. Il y a une mauvaise ingénierie chez les locuteurs anglophones et germanophones. non tact. Et inversement, le français a une bonne ingénierie. Cette supériorité de l'ingénierie française sur le plan linguistique, vous pouvez parler d'ingénierie linguistique, expliquerait donc finalement le succès de la langue française qui serait perçue comme une langue qui justement est relativement clairement structurée. Où il y a une richesse sémantique pour chaque mot qui fait que effectivement on n'a pas énormément de mots en français. L'autre jour, quelqu'un me disait qu'il y a beaucoup plus de mots en anglais qu'en français. La belle affaire, surtout quand ils ont en grande partie des mots d'origine française qui sont en anglais. Mais est-ce que c'est une qualité pour une langue d'avoir un grand nombre de mots ? Certainement pas. Certainement pas. Au contraire, ce qui caractérise les mots français, c'est justement, c'est là le point qui est intéressant, justement, le fait qu'on puisse renouveler leur signification. Et les français l'ont fait dans leur propre langue, en faisant évoluer les signifiés associés à un signifiant, mais ce faisant, ils ont aussi montré le chemin à des langues étrangères qui ont compris qu'elles pouvaient également emprunter des mots des signifiants français et leur attribuer des significations spécifiques nouvelles. nouvelles. Or, précisément, ce qui caractérise un bon signifiant, c'est qu'il est capable de porter un grand nombre de signifiés. À la fois, au niveau de la consommation intérieure, ce qui veut dire la possibilité de renouveler le stock de signifiés associés à un signifiant donné que de la consommation et que de l'exportation. On sait qu'en est dans le domaine de l'économie, il faut avoir à la fin un marché intérieur et un marché extérieur. C'est exactement ce qui s'est passé. De la même façon qu'en astrologie, le système cosmique se prête très facilement à des associations, des attributions diverses et variées. Enfin, il faut bien reconnaître que de façon générale, l'astrologie ne couvre qu'un champ extrêmement limité au niveau du nombre de signifiants. Même s'il y en a un potentiel absolu, cela dit, ce n'est pas vrai tout à fait non plus puisque les astrologues dressent des thèmes des cartes du ciel qu'ils interprètent et ils arriveraient, ils seraient capables dans l'absolu d'avoir autant de cartes du ciel que de milliards d'habitants. Donc, on voit bien qu'avec les quelques signifiants astronomiques, on peut les démultiplier et les associer et les combiner de façon à créer des entités, des ensembles différents, spécifiques, les uns par rapport aux autres. Et donc, d'où la fascination qu'il y a à utiliser l'astrologie pour expliquer les différences, en réalité. ce qu'on n'a pas compris quand même, ce que moi-même ce que je n'avais pas compris, c'est qu'en réalité, les astrologues ne sont pas intéressés à rapprocher des choses. Ils se servent avant tout de l'astrologie pour séparer, pour différencier les événements, pour différencier les gens. C'est une espèce de délire comme ça du signifiant qui se voit associé à un nombre illimité de signifier. Donc, la comparaison me paraît également intéressante. Pour nous résumer, le français a montré qu'il était capable de renouveler ces signifiants, c'est-à-dire de renouveler non pas le nombre de ces signifiants, mais renouveler les significations associées à ces signifiants. C'est-à-dire que ces signifiants n'enferment pas le signifié, ne circonscrivent pas, ne limitent pas le signifié, ne signifèrent les signifiés qui peuvent correspondre à ce signifiant, et par conséquent, les autres langues se sont dit qu'on va pouvoir emprunter à la langue française puisque les signifiants du français sont des signifiants libres.